Salut à tous, bienvenue sur la chaîne du TutorNac. Aujourd'hui nous allons voir dans 4 vidéos différentes toute l'histoire de l'industrie de la japanimation. J'ai déjà fait une vidéo sur la japanimation que je vous mets en fiche en haut à droite de l'écran pour ceux que ça intéresse. Cependant, dans ces 4 épisodes, nous allons voir la japanimation beaucoup plus en détail de manière chronologique, en remontant le temps jusqu'à ses tout débuts. Nous allons avoir une approche très économique de l'industrie de l'animation japonaise, et pour essayer de comprendre pourquoi l'industrie de l'animation va mal au Japon, et en même temps, paradoxalement, ne s'est jamais autant exportée dans le monde. La toute première animation a été faite en 1908, par un français, Kokoriko, par le très célèbre Emile Cole. Et oui, ça a mal évolué depuis. En ce qui concerne la première animation au Japon, elle date de 1917, par Namakura Katana, où l'on suit l'histoire d'un samouraï et puis... Et puis voilà, j'sais pas vraiment compris l'histoire. Petit à petit, l'animation va se développer au pays du soleil levant. Nous aurons droit à de nombreux films de propagande durant la seconde guerre mondiale, financés par l'état japonais en mettant en scène le personnage de Momotao. Et purée, il y avait du budget l'état japonais. Certaines scènes sont mieux animées que certains isekies agressants. En 1948, voilà la création de Toei Animation, qui produit le premier animé coloré en 1958, Le Serpent Blanc, adaptation d'une légende chinoise. Le film est très marqué par un ton proche de Disney, avec des numéros musicals, des animaux en second rôle, il est diffusé aux Etats-Unis sous le titre de Panda and the Magic Serpent. Durant les années 1960 et le début des années 1970, Toei poursuit dans ce cycle de production et publie par la suite deux des animés les plus connus, Dragon Ball en 1986 et Sailor Moon en 1992. Pendant la seconde guerre mondiale, les Etats-Unis avaient une arme absolue que n'avait pas encore le Japon. Et oui, les films Disney. Effectivement, pendant la période de suprémaciste du Japon, tous les films Disney étaient censurés sur les terres japonaises. C'est dans les années 1950 que la plupart des films sortis pendant la guerre débarquaient au Japon. Et un film en particulier va bouleverser l'histoire de l'animation japonaise. Lui, c'est Osamu Tezuka. Et Osamu Tezuka, il aimait beaucoup dessiner. Cette passion pour le dessin lui venait de son père qui, très rare pour l'époque, possédait un projecteur. Pendant toute son enfance, le petit Osamu va être bercé de films et notamment de films de Charlie Chaplin, mais surtout des films Disney. Et parmi eux, un film va lui taper dans l'œil. Bambi. Impressionné par la manière dont étaient dessinés les personnages avec de grands yeux. Maintenant, vous savez d'où viennent les grands yeux dans les animés. Car l'influence de Disney apparaît dans le style graphique de Tezuka. Rond, généreux et franc. Et des grands yeux très enfantins et très expressifs de ses héros. En 1952, Osamu Tezuka donne naissance à un héros qui marquera des générations de japonais. Astro Boy. Tezuka, lui, il rêvait de faire des dessins animés. Mais comme il n'en avait pas les moyens, il s'est dit « Pas grave, je vais faire de la bande dessinée pour commencer ». Et Astro Boy fut un énorme succès au Japon. Et il voulait tellement faire un dessin animé que cet aspect très cinématographique de mettre en scène des plans et des personnages se retrouve jusque dans ses planches de dessin. Il va créer le style manga, tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec des plans serrés sur les yeux des personnages, des coups de poing impactants, bien différents de ceux qu'on avait l'habitude de voir avec la bande dessinée européenne par exemple. En 1961, il fonde ses propres studios d'animé, Mushi Production, qui lui donne l'indépendance nécessaire pour mener ses recherches sur les techniques de l'animation. En 1963, il réalise son rêve, faire de son petit personnage qu'est Astro Boy, un dessin animé. Astro est la première série à présenter des héros récurrents au sein d'une intrigue s'étirant sur de nombreux épisodes. A la fin des années 1960, les animés ouvrent leur horizon. Tezuka frêche ce chemin avec son studio Mushi Production, avec des dessins animés cultes tels que Dororo, le Roi Léo, Princesse Saphir encore. De son côté, Toei n'est pas en reste avec ses productions. dans les années 1970, tels que Goldorak ou encore Candy. C'est le premier boom de l'animation japonaise. Cependant, nous verrons dans la prochaine vidéo les conséquences de ce boom sur la qualité des productions d'animation japonaise, ainsi que la crise qui va frapper cette industrie.